Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, il y a au moins deux vidéos par mois. Un format court et un format long. Je profite de cette introduction pour te demander que, si tu aimes le contenu de la chaîne, de ne pas hésiter à t'abonner, de liker les vidéos que tu préfères et de mettre un commentaire si tu te juges nécessaire. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne auprès des autres. A tous présents à venir, salut ! Bienvenue sur cette chaîne. J'ai toujours l'intention de faire des vidéos sur le Japon, mais ça me prend beaucoup plus de temps que prévu, car je veux approfondir les thèmes que je veux évoquer. Pour vous faire patienter, voici une vidéo que nous pourrions classer dans les mécanismes d'enchaire. Je vais vous parler du mécanisme de rémunération de la capacité pour le marché de l'électricité. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, ce CRM pour Capacité Rémunérateur de Marquette, mon anglais est toujours aussi bon, sera plus clair et que vous percevrez l'importance qu'il a pour le secteur de l'énergie en Belgique, voire en Europe. La vidéo est orientée pour le marché de l'électricité belge, mais ce mécanisme a également été étudié au Royaume-Uni, en France, en Irlande, en Italie, dans la péninsule ivérique, en Suède, en Finlande, bref. Même s'il y a des nuances parfois importantes, c'est le monde de l'électricité européen qui entre dans ce mouvement. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description toutes les références nécessaires si vous êtes pris d'un besoin irrésistible de tout comprendre dans le moindre détail. Sous-titrage ST' 501 Le marché de l'énergie et de l'électricité en particulier a été largement ouvert à la concurrence depuis un peu plus d'une décennie maintenant. Cela a conduit à la fin progressive, mais rapide à l'échelle industrielle, des entreprises intégrées qui faisaient l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la vente en passant par le transport et la distribution. A cette époque, le prix était fixé en Belgique par le Comité de contrôle de l'électricité et du gaz où étaient représentés les entreprises du secteur, les industriels et les syndicats. Les recommandations de ce comité étaient généralement suivies par l'État qui coulait ses accords de prix dans un texte de loi. Voici un exemple de ce qui a été fait en 2001. Les entreprises comme Electrabel ou SPE avaient une sorte de sécurité de pouvoir amortir leur installation, comme les centrales nucléaires, sur le long terme. Ce n'est donc plus le cas. En plus, avec la nécessité de promouvoir les unités de production d'électricité verte, celles-ci se sont vues attribuer une priorité absolue au marché de l'électricité. Enfin, la Belgique n'est pas une île isolée électriquement. Elle a même plutôt de bonnes liaisons avec la France et les Pays-Bas qui peuvent importer de l'électricité à des prix très concurrentiels. En gros, quand les éoliennes tournent, et elles sont de plus en plus nombreuses, et qu'il y a du soleil et que les prix sur le marché sont bas, les centrales belges doivent pratiquement être stoppées. Par exemple, la centrale de turbines gaz-vapeur de Serain a fonctionné moins de 1000 heures en 2012, soit l'équivalent de 40 jours sur toute l'année. En conséquence, l'incertitude de pouvoir trouver des clients de par la libéralisation, combinée à un prix de marché qui est bas, tout cela a augmenté considérablement le risque d'avoir des investissements qui ne tournent tout simplement plus du tout. A cela, vous ajoutez qu'une loi de 2003 impose la sortie progressive de l'utilisation de l'ingénie nucléaire et vous avez là une ambiance qui ne favorise pas vraiment la construction de nouvelles centrales qui ont besoin de 20 à 30 ans pour pouvoir être amorties. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le moins que l'on puisse dire. Il suffit que certaines unités arrivent en fin de vie et vous vous retrouvez comme ça en 2014 avec un risque de manque de capacité de production pour tenir la pointe de consommation, c'est la fameuse pénurie. Il faut donc trouver un système qui permette à des investisseurs de construire de nouvelles centrales en leur garantissant un retour sur investissement raisonnable, même s'il ne tourne pas, et tout en faisant gaffe aussi à ne pas flinguer les clients et surtout, 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 que l'Union Européenne ne crie pas au scandale. C'est là qu'intervient ce mécanisme de CRM qui doit répondre à tout cela. L'idée générale est de donner une sorte de complément de revenu à des unités de production qui ne tournent pas assez et, quand elles tournent, le feraient et vendraient leur électricité à un prix moyen trop élevé. Alors, je vais passer sous silence comment ce volume de capacité a été établi. Ce n'est pas l'objectif de cette chaîne. On va aussi s'entendre pour dire que, grosso modo, le prix de l'électricité suit la loi de l'offre et de la demande. J'ai besoin de beaucoup d'électricité, je n'ai pas beaucoup de moyens de le produire. Bam ! Le prix est élevé. Je vais donc plutôt m'attarder sur le fonctionnement de ce marché CRM et en quoi il permet de s'assurer que le prix payé par le consommateur ou le contribuable, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, ne soit pas trop élevé. Pour les puristes, dans l'ensemble des variantes possibles du CRM, je choisis celui reposant sur les Realty Options qui est le plus approprié au contexte belge et je vous renvoie à l'étude PwC dans les références. En plus, dans le cadre de cette vidéo, je vais quand même simplifier un certain nombre d'aspects. Sorry pour les puristes. Le mécanisme commence par une enchère qui est organisée pour pouvoir acquérir la capacité totale nécessaire permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays. Dans cette phase, on classe les offres par ordre croissant et on l'attribue à hauteur du volume désiré. Le prix d'attribution peut être soit le prix proposé par les différents offrants, on parle alors de pay as bid, ou alors toute la capacité est payée au même prix, un peu comme expliqué pour l'enchère au second prix que je vous ai montré dans la vidéo sur les enchères japonaises que je vous encourage à voir voir au revoir. Dans ce cas, le terme utilisé est pay as client. Pour vous aider à comprendre le raisonnement et à suivre le raisonnement, je vais prendre un exemple chiffré qui est tiré de l'étude PwC déjà citée. Prenons donc un producteur qui veut construire une centrale A qui peut produire 100 MW d'électricité. Après l'enchère, le prix convenu est de 30 000 € par MW par an, soit ici 3 millions d'euros. Pour vous aider une idée, en Irlande, le prix était de 41 800 € et en France, 94 000 € ou 94 000 €. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui empêche un offrant, disons indélicat, de ne pas construire la centrale et de partir avec les euros ? Ou que cette centrale soit justement indisponible lorsque le marché a besoin d'elle ? Voilà la grande idée du mécanisme. On va fixer une valeur du prix de vente de l'énergie qui correspond au mieux au prix que les fameuses unités qui ne tournent pas pourraient le vendre. Cette valeur est nommée Strike Price. Si en cas de manque de production, le prix sur le marché dépasse ce Strike Price, la centrale A doit rembourser la différence entre le prix de marché et le Strike Price qu'elle produise l'électricité ou qu'elle n'en produise pas. Voyons cela avec un exemple. Fixons arbitrairement le Strike Price à 100 € par MW, sachant qu'à titre de comparaison, il était de 125 € pour l'Italie et de 500 € pour l'Irlande. Imaginons, un jour d'hiver, le prix sur le marché est par exemple de 50 000 € pendant toute la journée, sauf au moment de la pointe, entre 19h et 20h, où à cause de la loi de l'offre et de la demande, il dépasse, disons, 500 € par MW. La centrale A doit donc rembourser 40 000 €. Mais si elle fonctionne pendant la journée, elle a pu vendre pendant 23h à 50 € par MW et pendant 1h à 500 € par MW, elle a donc vendu pour 165 000 €. Compte tenu du remboursement, son bénéfice, si j'ose dire, est de 125 000 € qui s'ajoute aux euros gagnés par l'enchère au début. Par contre, prenons le cas où elle tombe en panne juste au moment de la pointe, entre 19h et 20h, c'est plutôt ballot, vous conviendrez. Le bilan de sa journée est, comme montré ici, et n'est plus que de 115 000 € pour la vente, mais elle doit toujours rembourser les 40 000 €. Donc son bénéfice n'est plus que de 75 000 €. Si la centrale est vraiment hors service pendant toute la journée, elle ne gagne rien sur le marché, mais doit toujours rembourser. Elle termine donc sa journée avec un déficit de 40 000 €. On voit donc bien que le mécanisme est une incitation naturelle pour produire le plus possible et surtout au moment où le prix est élevé, soit au moment où, justement, il y a un manque de capacité de production. Du côté des autorités, le coût du système est maîtrisé. La consommation, le consommateur contribuable payera au maximum, d'autres exemples, 3 millions d'euros. Mais il a la garantie que si le système est vraiment à sa limite, non seulement il aura de l'électricité, mais ça lui coûtera moins cher à condition, bien entendu, que le volume a été correctement calculé et que le strike price a été parfaitement bien calibré. C'est en Belgique, le travail de la CREG, l'autorité de régulation, et d'Elia, le gestionnaire de réseaux de transport, de faire ses calculs. Vous trouverez d'ailleurs toutes les discussions autour de cette thématique sur le site d'Elia, voire les références en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette incursion dans le monde du marché de l'énergie qui est vraiment très complexe. La mise en œuvre de tout ça n'est pas pour tout de suite. Le planning prévoit d'organiser les premières enchères fin 2021 pour une production 4 ans plus tard. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de SpriteShot pour égayer votre garde-robe de t-shirt, de polo aux couleurs de Bayezan Rhapsody, mais surtout, likez et partagez les vidéos. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501